Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo de produits terminés. Alors, on va commencer avec ce produit-là, qui se trouve être un masque à lèvres au carité de chez Sephora. C'est un masque qui a coûté 4 dollars, il est sans odeur, puis le tissu est très mince. Ça donne une sensation de fraîcheur et d'hydratation à l'application. Puis, c'est un masque qui protège des lèvres des agressions extérieures, puis ça apaise la sensation de sécheresse. Donc, la façon d'utiliser, bien, il faut enlever les feuilles de protection, il faut le laisser poser 15 minutes. Ensuite, il faut faire pénétrer l'excédent en massant. Moi, j'ai exfolié juste avant, je vous suggère de faire ça parce que je trouve que ça donne un meilleur résultat. Puis, ensuite, bien, les lèvres sont nourries, sont réparées, puis sont plus douces. Donc, moi, j'ai trouvé que les lèvres étaient très souples après, puis je les ai trouvées aussi très hydratées. Puis, ça n'a pas duré juste 2-3 minutes après. Ça a duré un bon moment, donc c'est un produit que je rachèterais. Mais je trouve que ça reste un produit de luxe. C'est le fun de l'acheter et un de temps en temps. Mais, le bon vieux baume à lèvres, il fait aussi très bien l'affaire. Ensuite, j'ai ce produit-là qui s'appelle « Factor naturel d'hydratation HA ». C'est de la compagnie « The Ordinary ». C'est un 30 ml. Puis, dans le fond, c'est une crème hydratante. À l'intérieur, il y a des acides aminés, des lipides dermiques et de l'acide hyaluronique. C'est vendu 5,80 $. C'est une des particularités de cette compagnie-là. Ça ne coûte vraiment pas cher. Puis, moi, celui-là, je l'ai reçu dans une box. Donc, il faut l'appliquer après le sérum. C'est une super hydratation. C'est sans sensation de lourdeur. C'est non gras. Ça pénètre rapidement. Puis, à l'intérieur, c'est sans alcool, sans huile, sans silicone. C'est un produit qui est vegan. C'est aussi sans cruauté animale. Le seul bémol, c'est que j'ai trouvé que c'était difficile de faire sortir le produit à la fin. Parce que, bon, ça s'ouvre comme ça. Puis, il y a du produit encore qui est logé ici. Donc, c'est pour ça que c'est plus difficile à faire sortir. Mais autrement, j'ai beaucoup aimé ce produit-là, surtout à cause de sa texture. C'est vraiment agréable comme texture, comme crème hydratante. Donc, oui, je rachèterai. Comme prochain produit, j'ai le masque visage orchidée, encore de chez Sephora. Celui-là, il est vendu 8 $. C'est un masque qui est anti-âge lissant. Moi, je l'ai trouvé qui sentait très, très bon. C'est une odeur un peu florale. Contrairement à la plupart des masques coréens qui sont en papier, je trouve que celui-là, il couvre plus le haut du front. Puis, il est plus mince, puis il adhère mieux au visage. Donc, il faut le laisser poser 15 minutes. Ensuite, il faut faire pénétrer l'excédent de sérum en massant. Puis, il faut mettre le reste du sérum, bon, moi, je le mets dans le cou ou sur les bras, pour pas gaspiller l'excédent. Puis, c'est enrichi à l'extrait de fleurs d'orchidée. C'est d'origine naturelle. Puis, ça atténue les rides et les signes de l'âge. Aussi, ça hydrate, puis ça lisse la peau. Puis, l'odeur, elle reste sur la peau après. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. C'est un masque que j'avais gagné dans un concours, donc je l'ai pas acheté. Je suis pas sûre que je l'aurais acheté par moi-même parce que je trouve que c'est cher pour un masque qu'on utilise seulement une fois. Mais je l'ai trouvé particulièrement efficace, puis vraiment très agréable à utiliser. J'en entendais beaucoup parler en biens. Donc, est-ce que je le rachèterai? Oui, de temps en temps, mais pas régulièrement parce que je trouve que c'est dispendieux. Ensuite, on a un shampoing et revitalisant ici de la compagnie John Frieda qui s'appelle Freeze Ease. Ça, c'est un shampoing et revitalisant que j'ai adoré. On n'avait pas besoin de démêlant. Ça sent bon. L'odeur est subtile, mais ça sent quand même bon. Le résultat est super beau. C'est incroyable. Les cheveux sont très, très beaux. Ils sont bien nourris. Puis, je pense même l'adopter pour le futur. Puis, c'est une marque que je recommande. Et oui, je vais sûrement acheter le grand format. Maintenant, on a le masque en tissu à la vitamine C de Jean-Pierre Cosmetics. C'est un ensemble de masque, en fait, qui se vend 12,99 l'ensemble de cinq masques. Mais moi, j'en ai reçu juste un parce que c'était dans une box. Donc, c'est un masque éclaircissant et hydratant qui contient de la vitamine C. Ça allège les taches sombres pour un traitement de spa anti-âge à la maison. Donc, il faut appliquer sur la peau propre et sèche. Il faut laisser pendant 15 minutes. C'est pas un masque que je vais racheter parce que j'ai vraiment pas aimé l'odeur. L'odeur était très désagréable. Donc, je rachèterai pas. Puis, on a l'Optimal Rejuvenation Serum de la compagnie De Vita qui est disponible sur iHerb ou sur Vitacost. Ça se présente sous forme de lait jaune. C'est entre le gel et la crème. C'est très difficile à faire sortir du pot. Mais ça, c'est sûr que c'était dans un ensemble De Vita, un ensemble pour essayer. On a pas beaucoup à l'intérieur, donc c'est pas le format original. Mais j'ai eu beaucoup de misère à le faire sortir. C'est entre le gel et la crème. Et ça contient de l'acide hyaluronique. Moi, j'ai trouvé qu'il pénètre bien la peau, puis l'odeur est très très légère. Donc, c'est un produit que je rachèterai. Ensuite, on a l'huile prodigieuse or Denux. C'est une huile qui est hyper connue, qui est très appréciée. Elle est 100% végétale. Puis les bienfaits à la peau, bien, ce qu'elle fait, c'est qu'elle répare, elle nourrit et elle hydrate. Pour les cheveux, elle donne de la souplesse et de la brillance. Moi, je l'ai eue en échantillon. C'est une odeur qui est chaude, enivrante. Ça laisse personne indifférent. C'est très très agréable. Puis on peut la mélanger à notre crème de jour, pour plus de confort à la peau, pour la nourrir et l'hydrater davantage. Puis on peut s'en servir aussi comme crème de nuit, pour une peau plus douce, plus souple, au réveil. On peut aussi la mélanger au fond de teint. Donc, il y a vraiment toutes sortes d'utilités qu'on peut faire avec cette huile-là. Moi, c'est sûr que je vais la racheter. Celle-ci, c'est avec des paillettes à l'intérieur. Moi, je préfère sans paillettes, mais ça, c'est au choix. Donc, oui, je vais la racheter. Ici, j'ai une crème pour les mains à l'huile d'olive. C'était un 200 ml. Moi, je n'ai pas aimé cette crème-là. En fait, ce n'est pas tant la crème que je n'ai pas aimé parce que j'aimais la texture, puis elle n'est pas grasse non plus. Mais c'est plus l'odeur. Les odeurs d'huile d'olive, ce n'est vraiment pas dans ma palette. Donc, je ne la rachèterai pas. Ensuite, on a le gel nettoyant et démaquillant visage de la compagnie Nuxe. C'est Rêve de miel. Puis ça, ça apaise, ça adoucit. Puis moi, j'avais eu le 15 ml. C'était dans un ensemble que j'avais acheté. Je trouve que ça sent hyper bon. Puis c'est un très bon démaquillant. Puis ça nettoie très bien. Donc, j'ai l'intention d'acheter le plus gros format parce que j'ai adoré l'odeur et la texture. En fait, j'ai adoré tout de ce produit-là. Donc, c'est sûr que je vais le racheter. Comme dernier produit, mais non le moindre, c'est le gel moussant au carité et à la vitamine E de chez Bat & Body Works. C'est la sortie Marshmallow Pumpkin Latte. Et c'est un 295 ml. Donc, c'est un gel moussant que j'ai adoré. Je l'ai même racheté, je pense, deux ou trois fois. Tellement que j'ai adoré cette odeur-là. C'est une odeur qui sort plus en automne. Mais là, je viens de le terminer maintenant. Puis comme j'ai beaucoup de bouteilles, bien, c'est sûr que ça dure plus longtemps au cours de l'année. Donc, oui, ça c'est certain que je vais le racheter. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser des commentaires. Je lis tous les commentaires. Donc, nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!